L'étoile du jour, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Marc, bonjour à tous. Cette étoile, vous la décernez à une créatrice de mode qui vient littéralement d'inventer une nouvelle matière. Oui, une matière textile qui répond à l'urgence écologique puisqu'elle est végétale et entièrement biodégradable. Zena Holloway fabrique des vêtements avec des racines de graines et c'est absolument magnifique. Alors je vous mets les photos sur le site de franceinfo.fr pour que vous puissiez voir. L'effet est assez bluffant parce qu'on ne se doute pas du tout que les mannequins portent des robes faites de racines. On a l'impression de voir de la dentelle, du crochet. Or c'est bien une plante et non une dentelière qui a fait le travail. Alors quand je dis racines, attention, n'imaginez pas non plus les grosses racines des arbres. On parle des racines très fines et très souples, des pousses de blé. Techniquement, Zena Holloway sème des graines d'herbe de blé dans des moules en cire. Des cadres qui ont la forme déterminée par le patron du vêtement qui a été dessiné au préalable. Au bout de 12 jours, l'herbe a poussé d'une dizaine de centimètres. Et juste en dessous, les racines ont rempli le cadre. Et il suffit de détacher l'herbe pour récupérer le tissu, c'est-à-dire les racines entremêlées entre elles. C'est simple, ça ne demande aucun produit chimique, aucune machine particulière. Encore fallait-il avoir l'idée. Et l'idée, Zena Holloway l'a eue en faisant son ancien métier, celui de photographe naturaliste. J'étais en bord de rivière, explique-t-elle, mon appareil photo en main, quand j'ai été frappée par la beauté des racines rouges vives d'un saule qui plongeait et se développait dans l'eau. A partir de là, j'ai décidé d'étudier la formation des systèmes racinaires et d'essayer de trouver comment en faire un nouveau matériau. Ça lui a pris un an d'observations et de tests. Et puis elle s'est arrêtée sur les graines de blé, une ressource locale ultra banale, facile à trouver et évidemment pas chère. Aujourd'hui, elle présente ses créations au Chelsea Flower Show, qui est l'exposition florale la plus courue de la planète et qui se tient en ce moment à Londres. Elle a notamment fait défiler une mannequin avec une robe de mariée, toute de racines tissées. Et c'est une robe de mariée durable, précise-t-elle, sans impact pour l'environnement. Concrètement, ça signifie qu'au lieu de garder la robe pendant des années dans son placard, la mariée pourrait très bien la jeter à la mer. Les poissons la mangeraient en quelques minutes et cette robe deviendrait ainsi une partie de l'océan, dit-elle. Elle retournerait à la nature. C'est poétique, c'est efficace et surtout, le plus important peut-être, c'est possible. Il suffit de semer. Qui veut y aller ? Fanny Guinocher, Renaud Deli ? On n'a pas entendu. C'est Tina Turner. Je n'ai pas trouvé de chanson de Tina Turner pour cette chronique, j'avoue que je l'ai cherchée. Non, c'est pas Tina Turner. Non, c'est Tears for Fears. C'est Tears for Fears, évidemment, The Seeds of Love, les graines de l'amour. C'est tellement beau et tellement politique. Merci beaucoup Marion Lagarde.